... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Paul Laroque. Je vous parle en direct de Montréal encore ce soir. Vous savez, en politique, il va de soi. C'est normal que les politiciens et politiciennes s'interpellent entre eux, que des politiciens fédéraux s'en prennent à d'autres politiciens fédéraux, que des hommes ou des femmes politiques sur la scène québécoise croisent le fer entre eux au Salon Bleu. Mais c'est plus rare de voir un politicien fédéral attaquer de manière systématique des élus municipaux. C'est le cas en ce moment, alors que vous le voyez, Pierre Poilièvre a décidé de s'attaquer à Valérie Plante, la mairesse de Montréal. À cause de l'incompétence du premier ministre et de la mairesse libérale de Montréal, le temps d'attendre pour un permis de construction a doublé et le loyer a triplé. Pour M. Poilièvre, en fait, j'ai tellement hâte d'entendre quelles sont ses idées, comment il souhaite contribuer de façon efficace, de façon proactive, pour régler, entre autres, la crise du logement qui sévit partout au pays, puis sortir les gens de la rue, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui vivent des situations d'itinérance. Bon, poursuivons la discussion avec nous. Ce soir, au bilan, vous reconnaissez le chef du Parti conservateur, Pierre Poilièvre. Bonsoir, M. Poilièvre. Merci d'être là. Bonsoir. Je vous pose la question, M. Poilièvre, tout simplement. Pourquoi vous attaquez à Valérie Plante? Votre travail à vous, c'est de critiquer le gouvernement en face de vous, pas la mairesse de Montréal? En fait, c'est tous les maires et mairesse incompétentes que je critique. Et le problème, c'est que le gouvernement fédéral verse 5 milliards de dollars chaque année aux bureaucraties municipales qui empêchent la construction. Vous voyez que le coût de loyer à Montréal a triplé depuis 9 ans de Justin Trudeau. Et le temps d'attendre pour un permis de construction a doublé. Le gouvernement fédéral finance la bureaucratie qui empêche la construction à Montréal, à Toronto, à Winnipeg, à Vancouver, et j'en passe. Et ce que je dis, c'est qu'il faut remplacer le système qui bâtit la bureaucratie avec un système qui bâtit le logement. Moi, je propose un nouveau projet de loi. C'est ici. C'est 356. La mairesse veut mon plan. C'est dans le projet de loi voté aujourd'hui. qui va inciter les municipalités d'accélérer les permis de construction en leur donnant plus d'argent si elles permettent plus de construction et moins d'argent si elles l'empêchent. Donc, c'est ça le gros bon sens. Et ça s'applique à tous les maires et mairesse. Mme Plante s'est engagée hier, vous avez vu ça, de réduire le temps d'attente pour des permis à quatre mois. En ce moment, c'était entre 18 et 24 mois, presque deux ans dans certains coins. Mais donc, en quatre mois, si elle réussit, est-ce qu'elle va passer le test poids-lièvre? Oui, parce que si, dans mon plan de gros bon sens, ça dit que les municipalités doivent permettre 15 % plus de construction, si elles réussissent, elles continuent de recevoir l'argent fédéral. Si elles dépassent le but, elles reçoivent davantage une bonus. Et si elles n'atteignent pas le but, elles perdent l'argent. C'est comme on paie des courtiers immobiliers ou des bâtisseurs de maisons. On paie pour chaque maison. On devrait inciter la construction en donnant de l'argent aux municipalités en conséquence de leur approbation rapide et abordable de construction d'appartements et de maisons. C'est ça le plan de gros bon sens que je propose. M. Poilier, bon, la question de l'habitation, et je le comprends, de l'accélération des constructions, c'est une chose. Mais de manière générale, et c'est vrai, partout au pays, vous le savez, de Vancouver a des problèmes d'itinérance énormes. Il y en a un peu à... même à Ottawa, il y en a à Toronto, il y en a à Montréal et dans plusieurs localités du Québec. Parce que, bon, vous êtes bons pour critiquer, mais si vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que vous feriez de différent, vous, pour régler ce problème-là qui s'étend au Canada en ce moment? Mais le projet de loi que je viens de proposer, c'est une loi qui vise à bâtir de logements et non pas la bureaucratie. Alors, définissons le problème. Le Canada a vu une augmentation plus rapide dans les coûts de logements que parmi tous les autres pays du G7. Le coût a doublé dans neuf ans. Pourquoi? On a le plus grand montant de terrain sur lequel on peut bâtir, mais on a le moins de logements par capita parmi tous les pays du G7. Pourquoi? Les pires attentes pour les permis de construction. Montréal, c'est mauvais. Vancouver, c'est encore pire. La bureaucratie et les taxes à Vancouver ajoutent 1,3 million $ pour chaque nouveau logement, chaque logement. À Winnipeg, ils ont empêché 2 000 logements à côté d'une station de transport en commune bâtie spécifiquement pour ces logements-là. À Toronto, la mairesse a bien augmenté aussi les frais pour la construction d'un autre 20 %. Donc, toutes les municipalités empêchent la construction. Ce que je dis, le fédéral verse énormément d'argent à ces municipalités-là. Ça devrait les inciter de se débarrasser, d'enlever la bureaucratie et les taxes pour bâtir plus de logements. Je vais aussi vendre 6 000 édifices et des milliers d'acres de terrains fédéraux pour bâtir des logements. Et je vais couper les taxes sur les bâtisseurs de logements. C'est comme ça qu'on va bâtir les logements. M. Polière, bon, je profite de votre présence à l'émission pour faire le point sur 2-3 dossiers de l'heure en ce moment. Parce qu'après tout, vous aspirez à gouverner le Canada. Parlez-nous un peu. J'aimerais comprendre, parce que là, évidemment, toute l'attention de la planète est tournée vers ce qui se passe du côté de Gaza. Si vous prenez le pouvoir à court terme, si vous étiez au pouvoir en ce moment, quelle serait votre politique? Qu'est-ce que vous réclameriez, vous, un cessez-le-feu immédiat d'Israël? Et quelle serait la suite pour vous? On peut avoir un cessez-le-feu si Hamas retourne les otages, se rendre à les terroristes et promet de ne plus attaquer Israël. Malheureusement, Hamas n'a pas promis ça. En fait, Hamas a promis de répéter les mêmes attaques du 7 octobre encore et encore et encore. Donc, si Hamas se rende, les otages sont retournés, on peut avoir le paix, on peut travailler pour obtenir un État palestinien, un bel avenir pour le peuple. Avant de se laisser, parce qu'aussi, il y a toute la question des finances publiques. C'est une des pierres angulaires, M. Poilievre, de votre propos, quand vous parlez, quand vous critiquez le gouvernement et quand vous parlez aux Canadiens, le retour à l'équilibre budgétaire éventuellement. J'ai une question pour vous, parce qu'elle est brûlante d'actualité. La ministre des Finances a présenté un projet de loi distinct pour officialiser l'augmentation de la fameuse taxe sur le gain de capital. Si vous prenez le pouvoir, est-ce que vous abolissez cette hausse de taxes-là ou vous la gardez en place? Mais il n'y a pas de taxes. Il n'y a même pas un projet de loi. Trudeau est en crise encore. Il est totalement incompétent, incapable de définir sa proposition. Il a présenté un projet de loi sur son budget qui a exclu cette augmentation de taxes parce qu'il ne sait pas comment le faire. Il était en train de négocier des exemptions pour les médecins et les autres. Donc, commenter quelque chose qui n'existe pas, ça n'a pas de bon sens. Ce que je dis, c'est que je vais réparer le budget avec une loi d'or pour dollars, ce qui va obliger mes ministres de trouver un dollar d'économie pour chaque nouveau dollar de dépense. On va couper dans les 21 milliards de dollars que le gouvernement dépense sur les consultants. On va éliminer le banc à l'infrastructure. On va éliminer le soi-disant fond vert qui est en plein scandale, semblable à le scandale des commandites. On va arrêter d'engager 100 000 fonctionnaires chaque 10 ans. C'est comme ça qu'on va pouvoir réparer le budget pour réduire l'inflation, les taux d'intérêt et les impôts. Dernière question, M. Poilève, avant de se laisser. Quand vous regardez votre boule de cristal, parce que j'essaie de mettre dans vos souliers tous les sondages concordent. S'il y avait des élections demain matin, vous seriez premier ministre du Canada. Mais il n'y a pas d'élection demain matin. Vous les voyez quand, ces élections-là, d'après vous? Vous avez devant vous le gouvernement, le NPD aux communes. Selon vous, ça va venir quand? Il faut demander ça au Bloc, parce que le Bloc appuie Justin Trudeau. Le Bloc a voté confiance en Trudeau pour le garder au pouvoir. Le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses bureaucratiques, inflationnistes et centralisatrices. Ça, c'est des votes de confiance, là. Ça garde Trudeau au pouvoir. Donc, quand le Bloc arrête finalement d'appuyer Justin Trudeau, on peut avoir une élection dans laquelle les Québécois choisiront ou bien le Bloc libéral qui taxe votre nourriture, qui punit votre travail, qui double le coût de logement ou bien un Parti conservateur de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les craintes. Vous êtes prêts, là. On sent que vos slogans sont prêts à suivre. Merci beaucoup, M. Poilière, d'avoir été avec nous au bilan. Sous-titrage ST' 501